Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Vampire et aujourd'hui de l'histoire principale. Donc un peu de discussion bien sûr avec des personnages qu'on va croiser mais certainement un peu plus d'action que sur d'autres épisodes. Bon alors, Sean Hampton, on sait qui se promène. Prière manuscrite. Seigneur Dieu, voici ma prière pour ma chère mère, Gertrude Paxton, qui attend désormais l'arrivée de ses filles au paradis. Jusqu'à ce jour fatidique, je vous remercie de m'aider à me réveiller chaque matin et à traverser chaque jour dans la modestie et l'honnêteté de la pauvreté. Veuillez protéger le bon monsieur Hampton qui nous laisse passer la nuit dans son refuge. Je demande humblement votre pardon pour la rancœur que je ressens pour ma sœur, Gisèle, depuis la mort de notre mère. Puissiez-vous la bénir. Merci mon Dieu de m'avoir écouté. Amen. Ah ah, il y a des trucs entre toi et ta sœur. Comme c'est étonnant. Tu ne peux pas tuer quelqu'un parce que tu es faible. La mère était très faible, mais j'ai forgé Gisèle. Ce que je ne pouvais pas croire, c'était comment elle a pleuré à son funeral, comme elle était la seule seule seule. Peut-être que ta sœur n'est pas si tueuse que tu es. Je sais ça, et je ne l'ai pas mal à elle. Ça me fait juste triste que ma petite sœur est la personne que je comprends le moins. Par contre c'est d'une connasse. Gisèle, c'est la seule famille que tu as resté. Tu ne penses pas que tu lui as forgé ? Parfois, les mots sont plus difficiles que les actes, Dr Reed. Au revoir, Mme Paxton. Je vais voir ton aigri de sœur. Tu, de nouveau ? Oh t'es... Gisèle, je sais que tu dormes à la sœur de Seanhampton. Que peux-tu m'en dire ? Il m'a donné un bâtiment pour moi et ma sœur. Je suis désolée, bien sûr. Mais il m'a donné les rêves. Pourquoi c'est ça ? Il est toujours triste. Comme il s'en crie. Il m'a toujours demandé de nous aller plus loin de Dieu. Et de nous donner à Dieu. C'est un rêve. 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 Je me suis mangé trop cette nuit. Les hommes établisent m'ont compté l'argent dans ce bar. Quelque type de militia. En uniforme. Je suis sûre qu'ils m'ont arrêté. Ah bah voilà. Pour aller le retrouver. J'ai tué la mère. Ah 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 ah. C'est l'heure de face à la vérité Giselle. Ton mauvais température est très destructif. Peut-être que tu devrais m'exprimer. Je ne veux pas parler de ça. C'était des années plus tard. Nous Paxton et les sisters sont difficiles. Nous ne m'exprimerons pas. Bah bien sûr. Allez. Ça va arranger les choses ça. Au revoir Miss Paxton. Bien entendu. Bon c'est pas sûr que ça sert à grand chose de discuter avec des gens comme ça mais bon. La bombe a explosé à l'aube devant l'usine de munitions Dawson & Dawson, le plus gros employeur du quartier. La détonation a fait exploser toutes les vitres des usines au nord de South Park et c'est un miracle de ne déplorer que deux victimes dans cette attaque, a attesté le commissaire des visionnaires Alexander Brighton. Oui donc ça c'était ce que l'anarchiste a fait exploser comme bombe je crois. Non à moins que ce soit ce local. Que ce soit les Dawson et Dawson. Seanhamton il est au dessus. Euh il est au dessus. Il est à côté. Nous on va aller au dessus justement. Voir s'il n'y a pas des objets. Alors je pourrais aller faire la quête secondaire. La syndicaliste nous a donné mais je vous ai dit qu'on ferait de la quête principale donc on va aller faire de la quête principale. Je sais plus si la quête principale nous emmène dans ces coins là donc si elle nous emmène dans les coins en question on la fera en passant. Sinon on la fera sur un prochain épisode ou à la fin de celui-ci ça dépend. Combien de temps ça prend tout ça. Mais je me crois me souvenir d'un gros combat de boss dans la quête principale. Et de pas mal de discussions toujours. Le jeu se base beaucoup sur les discussions qu'on a. Je pense qu'en un épisode autour ça sera largement suffisant. Je pense pas qu'on aura le temps de faire la quête principale. Ah feuille. Partenez moi monseigneur pour ce que je suis sur le point de confesser. Je souhaiterais quelquefois n'avoir jamais sauvé Dyson de l'année de la noyade quand il est tombé dans ce canal. Voilà je l'ai dit. Je vous en prie seigneur pardonnez moi car je ne suis qu'un pauvre pêcheur. Dyson est sans doute le cas le plus frustrant que j'ai eu l'occasion de rencontrer depuis l'ouverture de mon refuge nocturne dans l'East End. Depuis des années j'essaye de comprendre pourquoi cet homme mérite aussi souvent et je crois en avoir enfin trouvé la raison. Dyson a arrêté de se battre pour de bon et pour toujours. J'ai rencontré tellement de buveurs invétérés tout au long de ma vie. Hommes et femmes, riches et pauvres, jeunes et vieux. J'ai été témoin des combats qu'ils ont menés contre leurs démons, leur passé, leur sentiment de culpabilité et leur échec. Quelquefois ils arrivent à mettre un nom sur leur détresse intérieure. Quelquefois ils ne réussissent jamais à identifier la véritable cause de leur désespoir. Mais dans la plupart des cas pour ces hommes et ces femmes, boire est devenu un moyen de continuer le combat. Bien entendu, c'est une forme de lutte inutile et autodestructrice. Mais cette autodestruction a au moins le mérite de prouver que quelque chose les fait souffrir et qu'ils continuent de se battre contre cette douleur qu'ils ressentent au plus profond de leur être. Même un alcoolique sévère tel que William Bishop continue à lutter contre son addiction et à demander son salut, à demander la lumière du Christ. Et tant qu'ils désirent trouver cette lumière, il y a de la place pour l'espoir. Dyson de l'année n'a plus d'espoir. Il ne boit pas pour atténuer sa douleur, non. Je suis maintenant convaincu qu'il boit consciencieusement pour le plaisir sadique d'atténuer tout espoir. Je ne sais pas quel est le pire des péchés. Arrachez délibérément l'espoir de votre coeur ou se prélasser avec complaisance dans l'autodestruction. Ok donc les infos sur Dyson. Euh t'as vu ta tête ? Avec l'ampleur de sang qui a été shed, c'est difficile de te croire, Sean. Prends ce que tu veux. Comme le Lord est mon shepherd, je ne vais pas parler de la menthe. Tu n'es pas peur de ce que tu as devenues ? Nous sommes blessés, docteur. Tu ne peux pas voir ça ? Le Lord nous a permis de marcher dans la plage et aider ceux qui ont besoin. Tu penses que c'est une blessure quand la maison de Dieu et les symboles d'espoir tu ? Si c'est ta taur Bordant, doctor, alors ça s'agit. Mais je ne connais pas la croix. Ni me suis force de prendre la vie de l'autre. Mon type ne partage pas tes indépendments. Mais tu dois prendre la route pour survivre ! Ne, pas ta Bordant. Quoi qu'elle mangeait ma pechée et ma peint a mises de la nourriture, et la vivre avec l'autodilité. Et je prendreai le temps de la destination, donc le dit de l'Homme. A peu besoin de manger, sans poids de la nourriture. Euh... non. Et il n'a pas tort, là pour le coup. En suite, il faut que tu sois... mais ce sang, cette sangue... ne peut pas être restreint. Oh, c'est le mauvais William. Il avait une bonne âme, mais est fort dans le corps. Il ne pouvait pas remercier les douleurs, pas de sang. Mais avec une confiance... mon courage est plus fort que sa. Pourquoi tu as-tu a-tu 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 ? Pourquoi je faisais-tu cette chose? Donc vous dites que la mort de Joanne n'était pas par votre hand, ni par les autres incidents de Pembroke ? Même si Harriet était une femme angri, espantante, elle était une des créatures de Dieu. Je n'ai rien mais d'amour pour tout qu'il a fait. Mais vous étiez près à elle. Bien sûr, mais elle était perdue, séparée de la foule. Elle n'a pas vu la Hande du Divine dans mon condition de la douleur. Les gens ont été assassinés. J'ai vu le sang. Je ne crois pas que vous pouvez être confiés. J'ai un peu de confiance, docteur. Si vous vous êtes suivant, je vous guide à la lumière. Comment vous planchez-vous faire ça ? Mache cette clé de l'ancienne de l'ancienne. Les entrances par le banque de rivière, à l'intérieur de là. Là vous trouvez tout le proof que vous avez besoin. Très bien. Vous m'intriguez. J'espère que vous êtes correcte, Sean. Je serai là quand vous retournez. Si vous pensez encore que je suis traité, je vous remercie à votre décision. Ok, bon bah c'était pas franchement le type de confrontation qu'on s'attend. Bon, tu m'en veux pas, je te pille. Trouver l'entrée des égouts. Non, toujours pas. Oui, c'était là où on était tout à l'heure. C'était fermé. Du coup, non, toujours pas. Du coup, on peut trouver les voleurs de Gisèle. Oui, ils sont à côté. Parfait. Bien, bah, on va aller faire ça. Ça, on va faire deux pierres d'un coup. Même trois, puisqu'on fera le mec qui se planque dans les égouts. Et on y va. Tranquille. Bon, normalement, les ennemis sont morts. Je tourne ça après dans la foulée de l'épisode précédent. Donc, normalement, les ennemis ne devraient pas nous poser trop de soucis. C'est la maison publique que Gisèle a mentionné. Je dois investiguer, père. Bonjour. Comment dire ? Vous avez volé de l'argent. Je viens le récupérer. Aïe. Toi, tu meurs. Toi. Toi aussi. Voilà. Où est-ce que c'est ? Ça, c'est la taverne. On est d'accord. Peut-être les mecs qui sont en bas. Alors toi, tu fais rien du tout avec ta croix, là. Voilà. Aïe. Il maîtrise bien le Kung-Fu, hein. Bien joué. Faut le reconnaître, hein. Il a bien visé. Ok, ça c'est fait. Et ça, c'est les égouts, hein. Ouais, ça c'est les égouts. C'est pas ce que je cherche. Moi, je veux l'argent. Où est l'argent ? Chiselle a perdu le money. Pre-Wen a des moyens de financer leur guerre. Wow, pas garder l'argent, j'en ai pas besoin. Puis ça la détendra, là. La stressée, là, de la vie. Et nous, on rentre dans les égouts parce que c'est ce qui nous intéresse. Et donc, on va fouiller ces égouts pour voir ce que Sean veut qu'on voit, qui prouverait son innocence. Et on va essayer aussi de trouver la personne qui se cache là-dedans. Et qui est ici. Voilà. Comme ça, on est sûr de ne pas le louper. Pour l'instant, il n'y a pas trop de choix. Ça, c'est fermé. Ça, ça ne fonctionne pas. Mais oui, il y a un truc pour réguler le niveau du réservoir. Comme tu dis. Mais, voilà. Avant, je vais récupérer le loot qui va certainement se retrouver sous les flots. De toute façon, on l'a vu, il y a une valve ici. La solution n'est pas très très compliquée. C'est bloqué par les tonneaux. Il faut juste... Voilà. Un peu d'eau qui s'écoule mais c'est pas grave. On peut ouvrir la porte. C'est tout ce qui compte. Il y a un scale. On l'a entendu se téléporter. Il y a du sang. Je vous entends. Vous n'allez pas me surprendre comme ça. Je vais... Non, c'est pas très lisible donc c'est un peu mort. Normalement, je ne vais pas louper d'embranchement. Pour l'instant, on est bien. Ça, c'est fermé. Ah, bonjour. Il n'a pas l'air de notre copain. de la mort de l'air. Les Les sewers de leur filtre, vous de nouveau, le seul qu'ils n'appellent le Sewardog. Prends votre tête, Newborg, ou je te ferai comme un magot. Vous vous laissez l'hôpital se consommer. Finalement, un touch de lucidité. Vous avez appris à respecter les leçons d'Ascalon. Bonjour Ogroboss. Il va être compliqué parce qu'il tape dur. Voilà. Il perd pas mal de sang en le bouffant, ça c'est déjà pas mal. Attention. Il invoque ses ombres. Il a une portée de fou quand même avec ses poings. Ouf, 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 ouf. Oulala, on prend cher, on prend cher. Petite piqûre là. On va pas être de refus. Ouais. Et bah Fergal il va se calmer. Parce que moi je le bouffe Fergal. Je vais t'enlever. Je lève mon sang à la p... Non, 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 non. Merde. J'avais plus d'énergie. Où est-ce qu'il est ? On va louper. Comment va ta colonne vertébrale maintenant ? Voilà. Et bah ça fait malin mais ça tient pas. Ah. Typique... Typique des grandes bouches comme ça là qui te font. Oui, je suis invincible, je suis la loi d'Ascalonne, tout ça, tout ça. Deux, trois coups. Il la ramène plus. Je peux pas ouvrir de ce côté. Ah, ça fait malin contre trois Skull mais... Enfin c'est un vrai ennemi. Il s'est pris sa petite tannée. Bon après je fais le malin mais il m'a quand même bien bien amoché. Il faut bien que je l'avoue. Que pour le coup j'ai pris pas mal de coups dans les dents. La question étant... Est-ce que par là ce serait pas ma quête secondaire ? Pas trop haut hein, c'est un cul de sac. Pas trop haut hein. Qu'est-ce que tu aurais fait le malin? Il y a l'eau partout. Non. Non, ascolon. Le malin, ascolon. Le malin, ascolon. Non. ça c'est la suite les objets à récupérer ici finalement ça fait qu'un tour donc on est obligé d'aller vers la suite pour le moment bien faisons cela il n'y a pas de souci et allons parler à celle qu'il a appelé Bridget c'est notre domaine, pas toi. Tu as été prévenu. Attends, j'ai sauveillé de cette créature, ça doit être important pour quelque chose. Merci. Now go, go back to the streets and houses. There is no love lost between us vampire, but thank you. Sean Hampton sent me here, I believe he wanted me to find you. Who are you? If you must know, they call me old Bridget and this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Econ. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend an ear young Econ, but I sense your pain. Ask and I will afford you my attention. Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon club. His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. What the hell was that thing? He wasn't an Econ or a Skull. They are known as Vulcod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. What of this Ascalon club? Vampires societies elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lesser. So I'm going to put them down. So I'm going to put them down. I'm going to put them down. I'm going to put them down. So it was you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. Sean is a Skull. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am old Bridget of the Sewer Skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack. But her body... Is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Well, apparently she is alive. What changes a lot of things. I can tell you. 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 They have one or two phrases. It's not very interesting. I can tell you. I can tell you. I can tell you. I have an absolute mix. I can tell you. I can tell you. From here. You can tell you. That's what she is to go. There's no matter. At the same time. Okay. I will allow you to play it. That's what I did. bon ils ont l'air de vivre relativement en paix c'est déjà ça on voit pas des cadavres partout donc j'ai envie de dire c'est quand même un petit avancement bon allons voir ariette la suprématie des écones ce n'est pas une coïncidence si les écones sont les plus nombreux et les plus éminents des vampires les écones représentent la véritable aristocratie des immortels et si je peux me le permettre ils sont les seuls à pouvoir rester au sommet de la chaîne alimentaire partout où je me suis rendu je n'ai rencontré que des écones qui dirigeaient la société mortelle et immortelle les écones sont les plus humains les plus intelligents et les plus instruits de tous les vampires comprenez moi bien je n'ai rien contre les espèces plus exotiques comme les vulcodes qui partagent avec nous ce don qu'est l'immortalité la plupart d'entre eux peuvent s'avérer utiles si on les oriente vers un but précis mais il leur manque la plus importante des caractéristiques la capacité à se mêler aux mortels sans se faire opérer par conséquent le club Ascalon n'accepte que les écones issus des plus hautes lignées comme membres de son cercle selon les circonstances des vulcodes peuvent être acceptés en tant que chien de guerre ou chien de chasse tant qu'ils obéissent à notre loi par chance ses cousins inférieurs une tendance naturelle à se soumettre et obéir à leur maître issu la loi d'Ascallon par l'ordre Redgrave fondateur super bon elle est bien déformée quand même hein l'aide des questions que j'ai besoin de vous poser Harriette si vous le savez Maman adorat des questions la question c'est pour les answers vous ne pouvez pas suivre les mêmes comment vous avez fait ? Les gens ici ont essayé de me nourrir, mais je n'ai pas hâte. Je n'ai pas la force. La douleur n'arrête pas ? Ce n'est pas la douleur que je me sens. C'est comme que je ne peux pas arrêter de ressentir chaque inch de mon corps. C'est pas le cas. Mais la douleur n'est pas la douleur. Vous n'avez pas la douleur en cause de la douleur et de la douleur ? Personne n'a donné pas la douleur. Pas la douleur, Harriot. C'est toujours la douleur. Pourquoi est-ce que vous venez ici ? Et pourquoi pas ? C'est là où je vivais maintenant. Laissez-moi, B. Vous n'avez pas la douleur, Brigitte. Vous n'avez pas la douleur ? Brigitte est gentile. Elle a seulement besoin de me nourrir et je vais bien. Donc vous voulez rester ici ? Oui. Je suis avec ma propre gentile. Les pires de la douleur, comme ça. La pauvre Harriot. Je suis toujours seul. J'ai une question de plus importance à demander. Vous répondez ? Questions. 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 The good doctor always searching for answers. Vous vous souvenez de ce que vous avez fait après de l'hôpital ? Vous m'entendez quelqu'un ? Nous sommes tous les deux des morts vivants. Nous ne sommes pas mortes, Harriot. La mort n'est plus pertains à nous. Nous sommes... ...différents. Je m'aime ce que je suis. Je suis vraiment... Je suis vraiment... Je me remercie de la douleur qui me passent. Je sais que vous avez perdu l'hôpital avec Sean Hampton. Vous ou Sean m'entendez quelqu'un dans votre voyage ? Quelqu'un ? J'essaie de me souvenir. Je ne vais pas mentir. Je voulais de l'hôpital et je voulais de la mort. Et Sean m'en débrouillait de ça. Il m'en débrouillait ici. Mais les Shadows ont entendu mes prêts. Les Shadows ont tué l'homme. Vous avez cherché la vengeance par votre propre main et quelqu'un autre vous obligeait. C'est très facile. Ne me mentirais. Je ne mentirais pas. Je vois le côté des morts. Et je me souviens de le mort. Et je suis heureux que c'est. C'est vrai. Mais je n'ai pas le tuer. J'étais trop fatiguée. Qui était-ce que c'était le cas par contre ? Le cas qui mordait dans la rue ? Il était mon propriétaire. J'ai vivé ici depuis plusieurs années avant de se battre. Oh, il était un homme horrible. Disgustant et cruel. C'est cruel. So cruel. C'est cruel. C'est duré. 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 Il y a quelque chose qui me veut du mal. Et c'est pas la garde. Ça c'est pas mon signe. C'est duré. 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 Et bien sûr. Notre passé. Votre diction, vos mots, vous n'êtes pas comme la plupart des filles que j'ai rencontré. C'est vrai, je ne suis pas comme la plupart des filles. Vous étiez quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui vous a fait ? C'est très triste, comme c'est très long, jeune Ekon, mais ça va rester de moi. Je peux être de service à vous ? Nous nous demandons seulement une chose. Réveillez à personne nos secrets. Ne pas nous battre. Qu'est-ce que longtemps vous étiez ici ? Les filles ont été étudiés sous l'Onton depuis que les vampires ont été entrés dans la ville. D'où vous étiez avant les sewers ? Nous étions des tunnels anciens, des cavernes, des catachromes. Nous sommes des skulls, qui s'entendent sous les pieds de nos makers. Qu'est-ce qu'une créature est Harriet ? Elle est différente de tout le monde ? Je ne sais vraiment pas. Je ne suis pas certaine qu'elle est une skull. Je n'ai pas de savoir ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'une skull, en fait ? Dans votre opinion honest ? La progenie de un vampire. Un vampire. Desavoué par la hameca. Peut-être un fruitless branch d'un noble tree. Un mot qui s'entendent pour nous. Je ne peux pas dire. Vous avez mentionné que le sang de vampire a une grande puissance. Vous croyez qu'elle est plus forte que votre propre ? Le sang de vampire. Le sang de vampire. C'est le pire, l'huile d'un noir que nous cherchons. Parce qu'elle nous a fait et qu'elle peut nous soutenir. Je vous remercie de votre temps, madame. Je dois retourner à Sean Hampton maintenant. Ma foi elle est sympathique. Très sympathique cette scan. Ah bah il est là lui. C'est bon monsieur ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je peux vous demander la même question. Tu ne sais pas que c'est une zone de quarantaine ? Je suis Dr Jonathan Reed. Je cherche l'épidémie. Tu es mieux qu'il y ait un endroit sain quand tu peux. Oh vraiment ? On va chercher quelque chose d'autre. Et laissez-moi s'il vous plaît. Je vous remercie. Je vous remercie. Je suis dit, venez. Je me laisse, sir. Rodney, tu es le homme qui a tué ce qui a tué ce gage, non ? C'est ce qui est de l'épidémie dans ce lieu de l'épidémie ? Oui, j'ai fait. J'ai même pas le nom de son nom. Alors pourquoi tu a tué ce que tu as tué ? C'est ce que tu as tué ? J'ai pas le temps de l'épidémie. Je lui laisse le rappeler. Mais ce n'est pas ce soir. Je ne suis pas responsable pour un murder si je ne voulais pas venir ici. C'était un accident. Crois-moi Rodney, tu ne survivras pas ici longtemps. Ne importe ce que tu as fait, tu dois revenir à l'endroit où tu vivais. Je vais revenir à l'endroit alors. Mais si je mûre, rappelez que le sang de Rodney Grader sera dans ton cœur. Bon il va rentrer, ça c'est fait. La porte est verrouillée, hop d'accord. Au moins cette mission elle est faite, il va retourner tranquillement au dock quand on ira se reposer malheureusement. Ce qui ne va pas être tout de suite. Donc nous on va ressortir et on va confronter Sean Hampton. Les flèches on les a vues tout à l'heure. Voilà, par ici. Un coffre que je n'ai pas fouillé. Non, c'était par là-bas. Ce n'est pas très bien indiqué. Vous mettez des flèches mais c'est un peu confus. Je dois bien l'avouer. Bon, ils ont l'air quand même calme. Ils essaient de survivre donc on n'a pas de raison de les... De les massacrer pour le moment. Donc on va les laisser en paix. Bridget a l'air de bien les tenir et a l'air d'être tout à fait responsable. Et d'essayer de maintenir une certaine discrétion. Et une certaine paix. Ils restent à l'écart, ils veulent faire leur petite vie tranquille. Donc moi, ça va. En tout cas pour le personnage qu'on fait, ça lui va. Donc on va pas... Pour l'instant, je n'ai pas l'intention de les trahir. Je vais les laisser tranquille. C'est fermé. On est au refuge. D'accord, on est dans le souterrain du refuge. Et on peut sortir par ici. Bienvenue de retour, docteur Reed. Vous voudriez prendre votre communion avec moi maintenant ? Sean. Vous mangez de l'huile ? C'est une métaphore, chien. C'est la sanguine de l'homme mortel. Notre leire de l'invitation pour la soutenance de ses crevants. C'est une métaphore, chien. Merci, leire. Je suis votre plus humble servant. Donc, en raison de votre parole, vous avez attendu pour mon retour. Je vous ai dit, docteur Reed. Je suis un homme pour être confiant. Vous avez des de l'invitation. Ce sera le résultat si vous continuez à soutenir les scales et les vivants ? Pour les dernières années, c'est ce qui s'est passé. Et ils ont trouvé une meilleure vie. C'est quoi changer ? Vous avez oublié l'épidémie. Les choses peuvent aller très vite. Je l'ai vu. Ce sont des moments terrible. Les gens qui sont pure de l'esprit seront prévues. Vous avez changé les scales. Vous ne voyez pas le danger de quelqu'un qui vous donne leur confiance ? Nous sommes tous les pauvres, qui attendent la salvation. C'est une vérité simple, ordaine par le Lord Almighty. Je suis un chercheur de son magnifique lumière. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, c'est un peu bizarre comme donation. Donc vous avez le chemin du lieu et personne n'a pas pris compte. Si nous nous gardons à nous, nous n'interrécons personne. C'est une haine et je vous promets que ça reste pour les éons de venir. Harriet, la Miss Jones, a été comporté en manière plus violente. Elle va devoir prendre attention spéciale. C'est précisément la raison que je l'ai brought ici. Pour rencontrer la vie de Bridgette. Elle est la personne que la Harriet demande. Qui est-ce cette vie de Bridgette ? Je ne sais pas, le docteur. Elle n'est pas dit de son passé. Mais je sais qu'elle a une longue longue. Elle est probablement la plus grande âme dans la ville. La Harriet est possédée par sa malade. Vous ne pouvez pas laisser elle rouler. Elle est dangereuse. Elle a reçu son propre cliente, le docteur. La vie de Bridgette est une sainte des jeunes. La vie de Bridgette est une sainte des jeunes. Je crois que j'ai appris tout ce que je veux dire. Je suis certain que tu n'as pas tué tout. Mais un jour, je crois que tu va déranger l'arrière. La logique est un mériture. La vie est la seule route à la sainte. Qu'est-ce que tu veux ? Nous avons été blessés avec l'éternité de Dieu. Nous sommes l'instrument de sa volonté divine. Nous allons nourrir les hungry pour toujours et toujours. Amen. Euh... J'ai du mal à te suivre. Laissez simplement s'assurer que tous sont un et le même. Dans la mort, je veux dire. Donne-toi à Dieu, docteur. Expelle vos urges et kneule devant le Lord en prière. Ces urges... Vous savez que le hunger ne sera jamais satisfait. J'ai venu d'embracer l'éternité de l'éternité. J'ai apporté à nourrir seulement la vie des morts. C'est maintenant mon sacrement. Prends, mangez. C'est mon corps. Donc le dit le Lord. Je ne vous fais pas confiance. Et il me manque un à-10. Pour réussir une troisième option. Qui est, je crois, de le guérir. Le truc, c'est que je ne lui fais pas confiance. À Bridget, oui. Mais lui, non. Désolé mec, mais je ne te fais pas confiance. T'as une illuminée. Mais... Tu dois mourir. J'aimerais vraiment croire votre fairy tale. Le bon ghoul. Feeding sur le flesh des morts. Mais je suis tout de suite de l'innoisseur. Tu questiones ma fate, Dr. Reed ? Tu remember William ? Oh ! Comment sa qu'il sa admiration pour toi est ennuyée par sa pêche ? Mais sa vie restée en peace. Un soir sera et vous souffrez le même pêcheur. Quelqu'un qui te confie, Un ami, ne mourra jamais pour dormir. Tu as confies mon âme volé dans mon âme pêcheur. Je n'aurai jamais cuit un ami, ni un innocent. Je crois que tu as révélé nos différences déroulant. Non ! Ah! 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 Il subira bientôt les conséquences de mon geste, oui. Ah! 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 On a entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien ça, on le fera dans le prochain épisode. Nous on va s'arrêter ici après avoir étreint Sean Hompton. Puisque je ne lui fais pas confiance autant à Bridget. En fait, je sens plus de cas mais plus de raison chez elle. Lui était trop illuminé, trop convaincu de sa propre force et non de ses faiblesses. Et ça me paraissait trop dangereux de le laisser vivre ainsi en tant que Scal. Il aurait fatalement basculé. Notamment dans son fanatisme poussé à bout. Il aurait commis un meurtre. Et je préfère prendre les devants et être plus sûr. On rendra les quêtes qu'on a à rendre. Les quêtes secondaires. Bon, ça, ça va faire mal. Par contre le pilier qui meurt, comment dire que ça va compliquer pas mal de choses. Il faudra aller dans un refuge pour aller soigner cette personne. Il manque quelqu'un. D'accord, il y a quelqu'un à qui je n'ai pas parlé. Donc il faudra que j'aille soigner celle-ci. Ici, il faudra que je rende l'argent à Giselle. Après, on pourra aller rendre la mission au Docteur Strickland. Ici, c'est vrai qu'il me manque des choses. Mais surtout, il va falloir soigner les gens. Ici, on a un rhume et deux rhumes. Et là, c'est un peu l'hécatombe. Il va falloir aider tout le monde. Donc on fera ça dans le prochain épisode. On observera le cadavre. On fera les discussions pour rendre des quêtes. Et on ira soigner tout le monde. On se reposera. On évoluera. Et on verra bien vers quoi nous amène la suite de l'histoire. Sachant qu'après l'examen de ce cadavre, on est dans une partie que je ne connais pas du jeu. Donc je vais être en découverte avec vous à partir de maintenant. A partir du prochain épisode. Du coup, je n'aurai pas autant d'assurance. Et on tâtonnera un peu plus encore que les dernières fois. Où je pouvais me baser sur mes souvenirs d'une partie que j'avais commencé. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et j'espère que l'épisode vous a plu. … Sous-titrage ST' 501